Et c'est tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une vidéo lego haul et oui ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait la dernière remonte à loin bon aujourd'hui ça va surtout être mes cadeaux on commence avec une boîte que je n'ai pas là je l'ai pas pris et j'ai oublié de la prendre pour la vidéo tant pis mais c'est une boîte que j'ai déjà de toute manière je vous la mets juste ici voilà je vous l'ai déjà je sais pas exactement ce que je vais en faire c'est ma soeur qui me l'a donné du coup c'est avec l'air du tout de l'oeil des Enya deuxième lego que ma soeur m'a donné elle m'a donné deux pour l'instant encore un G j'en a qu'un seul de manière que je n'ai pas donc voilà c'est le Spinch 2 de G voilà en mode Legacy bon je l'ai déjà du coup je sais absolument pas comment le faire pour l'instant je vais le dire je pense que ça va finir dans le vrai point autre cadeau lego que j'ai lu c'est un petit sachet de mini figurines lego Harry Potter la série numéro 2 voilà donc je n'ai aucune de la série numéro 1 et ça du coup c'était ma première de la série numéro 1 donc je l'ai déjà ouvert et à l'intérieur j'ai eu Hermione Granger du coup en version épisode 2 enfin pas épisode 4 je me trompe avec Star Wars dans le 6 le prince de sang mêlé je pense ça doit être ça corrige à mon commentaire mais je pense que c'est ça bref j'ai vraiment beaucoup de mini figurines franchement j'adore avec le petit bière au beurre là franchement très belle mini figurines on rentre dans des boîtes du coup des plus ou moins grosses boîtes que j'ai eu on commence avec une très très belle boîte que franchement j'adore le petit dragon là du coup c'est le dragon de ou bref franchement il est très beau c'est un j'y arriverai en revue bien évidemment ensuite un lego que je voulais absolument avoir franchement c'est juste trop beau ce set bon un petit peu déçu parce qu'il... enfin pas déçu mais ça fait un peu chier parce qu'il me manque deux pièces donc ça c'est très dommage normalement je les ai commandé bon j'espère que je vais les recevoir voilà et du coup c'est Baby Yoda de la série The Mandalorian l'une de mes séries préférées et ma série du moment bon il n'y en a pas 500 des séries en ce moment voilà franchement enfin en ce moment qui est fini il n'y a pas longtemps franchement j'adore ce set il est super beau franchement très beau set une revue rapide parce qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de fantôme d'honnêteté il n'y a juste la tête qui tourne et les mains donc pas grand chose mais juste un set beaucoup trop beau si vous êtes fan de Star Wars et de la série The Mandalorian il faut que vous ayez ce set il est juste sublime et ensuite je commence pas vraiment j'ai déjà deux sets deux vieux sets Harry Potter mais sinon je commence vraiment la collection des sets Harry Potter du coup avec les séchers de mid-figuren mais ça on va dire c'est un petit peu à part sinon du coup j'ai eu la grande salle de Poudlard écoutez elle est juste sublime franchement il est très très beau il est assez grand quand même bon du coup je vais essayer d'acheter petit à petit surtout les gros les sets du coup qui composent Poudlard petit à petit parce que bah c'est plutôt une bonne idée de la part de Lego et c'est plutôt cool parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter et j'espère j'espère qu'ils vont pas s'arrêter tant qu'on n'a pas Poudlard en entier à l'échelle des mini-figuren même si bon dedans il y aura 4 milliards d'Harry de Ron et de Hermione ça c'est sûr voilà bon après j'ai pas vraiment d'autres trucs à dire dessus je vais pas m'étaler ça prendra une petite vidéo review voilà bon déjà du coup c'est un set qui est sorti en 2018 si je dis pas de conneries qu'on va jamais en commentaire peut-être 2019 peut-être voilà il y a ce set avec il y a deux autres sets il y a l'horloge et encore un autre je sais plus lequel c'est mais franchement très très cool je pense que je vais essayer de m'acheter assez rapidement avant qu'il ne soit plus commercialisé les autres sets les premiers set Harry Potter qui sont sortis sans compter ceux qui sont sortis entre 2000 et 2012 à peu près maintenant on va passer à ce que je me suis acheté donc je me suis un peu en sorte de petit cadeau à moi-même je me suis acheté 3 sachets de mini-figuren Harry Potter de la série 2 pourquoi j'avais pas prévu mais il y avait une offre c'était le troisième offert du coup je me suis dit allez je me fais un petit cadeau je rate à vite fait mon retard parce que celui-là je crois que c'est celui de décembre du coup c'est un magazine bien dit en Ninjago c'est celui-là donc avec Kyai donc je crois que c'est celui de décembre c'est pas de conneries mais du coup il me manque celui de octobre toujours du coup là il va falloir que je regarde sur le site de Blue Ocean pour me procurer quand il sera sur le site parce que du coup il me le manque et je fais la collection complète de ces magazines bon assez cool dedans on a une petite carte du coup sur le lancement de la série 4 donc ça c'est plutôt cool bon la série 3 je vais pas vous le cacher j'ai pas beaucoup collectionné bon la série 4 je vous montrerai après mais je me suis un peu trop lâché peut-être mais du coup vraiment cool bon je sais pas si je fais le retour des magazines si c'est le cas dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos sur les magazines et si c'est le cas je rattraperai mon retard je ferai une vidéo c'est pas à chaque fois de 5 minutes même pas parce que je savais je sais pas j'avais plus trop envie de les faire mais si ça vous plaît je pourrais vous les refaire tout cas j'aime bien mais dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse les ouvertures de magazines les découvertes les constructions etc voilà ça m'intéresse que vous nous le dites en commentaire et enfin je me suis vraiment lâché pour le coup sur les cartes j'ai d'abord vu le multipack donc je me suis dit ok c'est le lancement de la série 4 donc ça c'est moi je me suis dit cool je vais le prendre d'ailleurs dedans on a les premiers visuels dès la saison 14 donc ça clairement on va pas se le cacher je vais potentiellement faire une vidéo dessus je sais pas trop comment je vais voir mais je vais faire peut-être une petite vidéo pour qu'on regarde vite fait ou je vais les ouvrir et on va regarder vite fait les tenues parce que pour l'instant on n'a aucun visuel officiel de la saison 14 c'est pas de conneries et là on les a il y a 25 cartes plus une ici donc ça fait 26 une carte édition limitée bon j'en ai acheté un bon paquet des cartes du coup j'espère pas trop en avoir en double et puis je verrai si je fais un peu la collection ou pas mais je pense pas parce que ça coûte chien bien évidemment j'ai cherché le pack de démarrage je me suis dit nous ne l'ayons pas mais en fait il était caché derrière d'autres packs de démarrage d'autres cartes non légaux du coup je l'ai acheté clairement voilà je l'ai acheté c'est quand même 7 euros peut-être en 19 mais ce qui est cool cette fois-ci bon on n'a pas j'espère qu'il y est mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être on n'a pas l'air d'avoir un poster pour cocher des cartes un petit peu dommage mais surtout on a une carte géante ici bon je ne vois pas trop l'intérêt sincèrement je ne vois pas l'intérêt de l'avoir mis mais bon écoutez c'est sympathique bon il a l'air très très classe pour le coup la couverture elle a l'air très très belle on a un visuel d'une mini figurine des méchants de la saison 14 donc ça c'est cool et franchement franchement il me donne envie franchement j'aime beaucoup la mini figurine assez hâte de découvrir cette saison clairement de moi déjà d'en savoir plus mais franchement assez cool d'avoir acheté le pack de démarrage et en passant derrière la caisse il y avait un petit pack de quelques cartes du coup je me suis dit écoutez le pack est très sympa je le trouve assez beau mais du coup je me suis dit tant qu'à faire voilà j'en ai un peu plus acheté bon je verrais peut-être j'en achèterai encore un multi pack histoire de dire mais voilà du coup c'est juste 5 euros donc ça va c'est pas si cher que ça ça fait 1 euro le pack bref assez hâte de découvrir les cartes vu qu'on a les visuels du coup je pense à partir de la saison 11 ça doit être les cartes à partir de la saison 11 je suppose peut-être 12 bref je verrai bien écoutez et je vais m'empresser de les ouvrir bon voilà j'en ai fini avec cette vidéo Lego haul qui a été assez rapide j'ai hésité j'ai hésité à vous mettre tous mes autres cadeaux tout ce qui est un peu plus geek on va dire vu que j'en ai eu un bon bon paquet mais je me suis dit on va rester concentré sur le Lego vraiment je vais rester maintenant concentré vraiment que sur le Lego sur cette chaîne parce que j'ai testé il y a quelques semaines quelques mois même un truc sur les magazines Pixoo ça a absolument pas marché du coup je me suis dit tant pis c'est pas grave c'était juste un test mais vu que ça a pas marché j'abandonne mais voilà écoutez j'en ai fini avec cette vidéo du coup et je vous invite à lâcher le petit pouce bleu commenter, partager, activer la cloche de notification après vous êtes abonné c'est le plus important pour ne pas rater mes prochaines vidéos ciao